Chers amis, chers camarades, autant le dire tout de suite, je ne suis pas communiste. Nul n'est parfait. Pour autant, si je suis là, c'est parce que la campagne de famille Roussel est une campagne réellement populaire. Or le peuple voilà la clé. Le peuple voilà la clé car depuis cinq ans, vous le savez, le président Macron use et abuse de ce que j'appelle la gouvernance minoritaire, c'est-à-dire finalement l'art de gouverner au profit et pour le profit d'une classe et d'une caste. Mais depuis cinq ans, qui sait de rester face à Macron, sinon le peuple ? Les dynamiques que nous avons pu constater, nous les avons vues dans le peuple. Mieux, nous avons vu éclore des majorités populaires. Oui, souvenez-vous, des majorités populaires contre la politique fiscale du gouvernement, contre sa politique sanitaire, des majorités populaires pour la mobilisation contre la réforme des retraites, des mobilisations populaires aussi avec les gilets jaunes pour réclamer plus de justice fiscale et aussi une refondation populaire de la société. Alors, si ces majorités populaires existent, elles existent dans la société, entendez-moi, à défaut d'exister encore aujourd'hui dans le champ électoral. Tout simplement parce que l'axe gauche-droite, s'il structure encore le champ électoral, est insuffisant à retranscrire l'ensemble des revendications individuelles et collectives. Et c'est pour cela qu'il ne saurait y avoir d'assignation à résidence politique et qu'il faut parler à tous par-delà les étiquettes. Applaudissements Vous le savez aussi, la gauche a été forte dans son histoire, non pas quand elle s'est regardée le nombril, mais quand elle s'est tournée vers la France et vers le peuple. Alors aujourd'hui, tous ceux qui pratiquent le clientélisme électoraliste, tous ceux qui préfèrent faire le patchwork de la gauche démocrate américaine à la refondation républicaine, et bien tout cela dénature aujourd'hui la gauche. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'une candidature qui soit claire sur les principes républicains, une candidature qui porte une laïcité assumée, assumée en tant que principe d'organisation sociale et politique de l'ensemble de la société. Applaudissements Une candidature qui porte ces deux richesses qui manquent souvent aux riches, comme le disait Victor Hugo. D'un côté, le travail qui rend libre et de l'autre, la pensée qui rend digne. Alors voilà pourquoi, moi qui ne suis pas communiste, je considère que la candidature de Fabien Roussel est un outil utile et désormais indispensable. Applaudissements Mais cette volonté populaire devra se matérialiser, elle va devoir se matérialiser, nous voulons reprendre le contrôle de la décision publique, nous voulons décider, voilà ce que réclament les gens aujourd'hui. La représentation n'est pas la délégation de pouvoir, ni à Paris, ni à Bruxelles. Et c'est pour ça que le droit français doit primer sur les règles de l'Union Européenne. Et c'est pour ça que pour moi qui ne suis pas communiste, la candidature de Fabien Roussel est une candidature utile et désormais indispensable. Enfin, un dernier mot, c'est l'honneur de notre camp que d'avoir toujours été la pointe avancée du combat contre l'extrême droite. Alors qu'en certains vont tous les quatre matins faire le marche-pied médiatique en singeant des débats au cirque Pinder médiatique pour faire le marche-pied de Monsieur Zemmour, nous avons une candidature qui non seulement envisage de ramener les abstentionnistes dans le champ du politique, mais aussi une candidature qui accepte de ramener dans le camp de l'émancipation sociale tous ceux qui, par colère ou par dépit à un moment donné, ont été se perdre électoralement à l'extrême droite. Voilà ce qu'est la candidature de Fabien Roussel, une candidature qui appelle au bon sens, la partie saine du sens commun, comme le disait Gramsci, une candidature pour retrouver l'élan pour une France des jours heureux. Merci François, merci beaucoup.